j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo on est sur la fin de saison pour la majorité des disciplines sportives donc sur fifa c'est l'heure des équipes de saison de la tots on avait fait un pack opening pendant la tots ligue 1 on avait fait une vidéo review on va l'appeler ça comme ça full tots première ligue le concept avait bien plu donc j'avais j'ai décidé de le renouveler pour la tots ligue 1 allez je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve après pour faire un bilan de cette full tots ligue 1 à tout de suite allez découvrons l'équipe belle équipe voilà mais on sera pas favoris ce que je suis une bille la casette la parade sur cette frappe du général et capitaine alexandre la casette c'est parti l'envolée de brissamba avec la casette faux fanat faux fanat dans la surpasse la frappe et l'ouverture du score et c'est logique c'est bien benjamin andré oh et cinq minutes après un but la parade de brissamba à et rémi cavilla avec la casette faux fanat faux fanat dans la surpasse oh pour benjamin andré quelle occasion la casette avec ses filles m'avait dit dit l'homme qui m'a fait pleurer oui vous pouvez les voir sur youtube pourquoi en coupe de france oui je disais vous pouvez y aller y voir c'était face à dijon c'était mon club de ma commune dans lequel je fais partie je fais une bise à tous les membres voilà le football club de limonet d'ardier saint-didier vous pouvez voir face à dijon il m'a fait pleurer merveille dit dit là il est passeur là il est passeur vraiment j'ai pleuré à la fin parce que c'est lui qui nous éliminait la dernière seconde pour le doubler les passeurs de benjamin andré ça fait deux zéros la frappe du général alexandre la casette ça sera un corner c'est parti dans la surpasse allez m'avait dit dit là fais moi pleurer de jour la frappe la parade et de 1 là je vais pleurer de désastre m'avait dit dit avec le général et capitaine stéphie m'avait dit dit le 1 2 il a vu l'appel de ce qu'on fait pas mal y'a pas d'or jeu ça fait trois et trois passes et c'est juste pour stéphie et la parade de bris samba la montée de mika bella cabela avec l'appel du général et capitaine alexandre la casette la casette la casette encore le piqué je voulais même pas faire ça en plus c'était pas fait exprès je voulais faire la double gâchette oh la parade la parade de samba merci bris non non je me suis raté pires robert pires dans la surpasse robert pires oh la casette avec ma vie dit dit la casette avec ma vie dit dit stéphie m'avait dit dit qu'il a vu l'appel de cabela magnifique ça mériterait d'aller dehors vu la parade c'était magnifique quel mouvement voilà on se prend les ionisations on se prend la romantada il est passé stéphie ma vie dit dit dans la surface ma vie dit dit avec le général alexa casette la casette le meilleur buteur de l'histoire du fcn c'est mon club enfin se b là mais avant c'était fcn le meilleur buteur oui j'utilise chaque année il a marqué au moins trois à quatre mille buts j'en sais rien j'ai eu toutes ces cartes ou presse depuis qu'il est en fief a bien joué le général oh il a fait une tingtaine de gâteries allez 20 minutes 20 minutes et on se fait réaliser la casette avec ses cofaux pas dans la parade bien joué bris et dans la surface ma vie dit dit avec la casette en quelle occasion pour le général dans la surface stéphie ma vie dit dit en jeu fin du match on se retrouve pour le deuxième match à tout de suite la frappe de ma vie dit dit la parade bienvenue là bas vers stéphie ma vie dit dit qui peut accélérer le ballon dans la surface de réparation retrait pour benjamin andré 1-0 troisième but en deux matchs la frappe elle est contrée nouvelle frappe encore oh ça chauffait dans la surface oh non pénalty pénalty des métiers paillettes face à bris en bas la transversale il me semblait être rentré ce ballon la parade de bris en bas on n'a pas eu ralenti de la grande naine mais pour moi il était rentré en plus j'ai vu vivre il y a eu un un gros bug oh la 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 et moi qui fait le con et moi qui fait le con avec l'égalisation la frappe de dimitri paillet la casette le général et capitaine meilleur buteur de l'histoire en activité de l'olympique lyonnais alexandre la casette la casette la casette au waouh 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 qui est passée pour le général et capitaine alexandre la casette en retrait avec stéphie mabizidi pour cabella cabella ya pas de hors-jeu il y avait une balle de deux trois deux trois c'est la pause on se retrouve à la seconde période à tout de suite aux deux parents où ça m'avoir nous mène des s qui a vu l'appel de son capitaine alexandre lacazette qui est passé le ballon dans la surface vers cabela la parade ça va revenir cabela et c'est fini ma vie didi qui rentre dans la surface en retrait lacazette il n'y a pas d'enjeu penalty penalty le général pour s'en charger lui même et s'est transformé le doublé du général alexandre lacazette alexandre lacazette la casette au revoir à voir qui a vu l'appel du général alexandre lacazette pour le triplé c'est fait le triplé du général ça c'était une ancienne célébration il y a quelques années la frappe et le quadruple et ça fait quatre ça fait quatre comme face à montpellier le quadruple et le rachet qui va avec les amis pour cette vidéo ce dernier match de la vidéo on se retrouve les amis pour faire un petit bilan voilà les amis on se retrouve pour un petit bilan après deux matchs oui j'ai trouvé cette équipe assez plaisante à jouer elle correspond bien à mon style de jeu un jeu un peu impactant souvent sur attaque rapide des fois sur attaque placée avec beaucoup de futilité bon le bilan n'est pas non plus le meilleur on a fait un match nul quatre buts partout et puis une victoire 5 2 avec un rachet quitte à la clé voilà dans le deuxième match on est passé en 4-2-3 je tiens à le préciser en seconde période et ça a permis de vraiment avoir la maîtrise offensivement et de se créer encore plus de caisse parce que je voyais qu'on a perdu et puis de tester d'autres jours qu'on avait sur le banc alors les amis sur le plan comptable en tous les cas pour les joueurs je vous ai mis un petit tableau récapitulatif des stats par par joueur donc il n'y a pas de pinching donc c'est pour ça que je vous y ai pas mis alexandre lacazette meilleur buteur de mon club d'ailleurs sur fifa dans toute l'histoire et là dans cette vidéo 5 buts dont un coup à drippler c'était fait il m'avait dit 3 passes décidées franchement il m'a fait plaisir vu qu'il m'avait fait pleurer comme je vous racontais dans la vidéo de tristesse et ben là il m'a fait pour et de jouer pour le coup remy cabella que j'ai pas trouvé top top et ça se retrouve dans les stats avec une place décisive seulement à son actif bon c'est vrai que mon jeu a plutôt penché côté gauche on va on va pas se cacher benjamin andré qui est plus un 6 mais qu'on a retrouvé plus sur l'offensive en même temps de jouer 8 il a marqué de trois buts dont un doublé je t'attends à le préciser il m'a vraiment fait plaisir c'est qu'on faut fan à un but une passe d alors c'est pas celui que j'ai eu plus plaisir à jouer alors peut-être que c'est un ressenti comme ça mais en tout cas il a bien tenu la barraque au milieu de terrain il a fait le taf j'ai peut-être aussi trop plus penché sur le côté de benjamin andré au milieu de terrain et c'est oui le milieu de terrain qui me fait ressortir voilà c'est peut-être pour ça aussi vous n'avez plus à voir qui est rentré dans la carte flashback qui est rentré en seconde période en poste de numéro 10 sur mon charles montaclique le nom du deuxième match avec qui j'ai apprécié jouer vraiment de la fluidité des caviar il a distribué dans une place d'essayer du coup à son actif sur le but du du rush kit donc on peut en tirer dans cette équipe comme je vous l'ai dit c'est une équipe qui correspond bien à mon style de jeu personnellement je vous la conseille elle est bien à comparer avec la totz première ligue je ne pourrais pas faire de comparaison c'est deux équipes différentes deux équipes avec lequel j'ai pris le plus plaisir à jouer bon là on a vraiment vu des jeux à une touche de touche de balle alors qu'avec la première ligue c'était surtout attaque rapide rapide alors qu'il y a eu plus d'attaques placées il faut le dire aussi voilà ça dépend aussi des adversaires donc à conseiller comme la photo de première ligue je vous invite à aller la voir je mettrai sûrement le lien dans la description voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de lacs abonnez vous commentez la vidéo dites moi ce que vous en pensez dites moi des idées de concepts comme ça sur fifa autant se faire plaisir en cette fin de saison et vous partagez aussi vos équipes voilà donc je vous souhaite une bonne journée bonne soirée ça dépend à quand vous regardez cette vidéo je vous dis qu'échelle palier et puis à très vite pour de nouvelles aventures